Je vous invite maintenant à un voyage durant le temps dans Bruxelles en métro, ce qui n'est pas commun avec mon invité Eric Demarbet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes co-auteur d'un ouvrage, Histoire de Bruxelles à travers ces stations de métro. Je vais d'ailleurs le montrer immédiatement. Ce n'est pas la première fois qu'on fait un ouvrage ou un livre sur le métro. On a d'ailleurs des livres notamment sur les œuvres d'art dans le métro. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que vous racontez des anecdotes historiques à partir des noms des stations. Donc il y a 69 stations à Bruxelles, chacune évidemment a un nom qui se raccroche à une histoire. Oui, tout à fait. En fait, tout ce qui était œuvre d'art avait déjà été réalisé. Mais le fait d'arriver à une station, de se dire mais bon, on arrive à Panneneuil, c'est quoi Panneneuil ? On arrive à Montgomery, qui est Montgomery ? C'était un peu ça l'idée. C'était de faire comprendre aux gens que quand ils rentraient dans une station, pour chaque station, il y a une histoire. Et effectivement, il y a des noms parfois très connus comme Jacques Brel, Eddy Merckx. Oui, tout à fait. Des noms beaucoup plus anciens aussi. Et puis des noms moins connus. Il y a des noms nettement moins connus. Je vais prendre un exemple, Boxtal. Bon, Émile Boxtal est en fait le dernier bourgmestre de la commune de Lacan, avant qu'elle ne soit rattachée à la ville de Bruxelles en 1921. Et ça, je suis convaincu que si vous envoyez un de vos collègues à Boxtal et interrogez une cinquantaine de personnes, je doute fort qu'il y en ait beaucoup qui donnent la réponse. On est en train de voir là des images de l'intérieur de l'ouvrage, qui est richement illustrée. Donc, je disais que vous étiez co-auteur, parce qu'il y a aussi le dessinateur de Marc qui a participé. Exactement. Et en fait, là, on a vraiment réalisé un travail d'équipe dans le sens où Marc a travaillé sur base de mes textes. Et inversement, il m'a parfois aussi donné des informations complémentaires pour réaliser un texte peut-être plus complet que ce que j'avais prévu au départ. Et donc, c'est l'histoire ancienne et l'histoire moderne, finalement, de Bruxelles qui se mêlent grâce à cet élément des stations de métro. Parce que parfois, on remonte très loin jusqu'au Moyen-Âge. Et puis, vous donnez des anecdotes plus contemporaines. Il y a effectivement de tout. Parce que si on prend ne fût que deux stations qui commencent par Portes. Il y a Porte de Namur et Porte de Halles. C'est clair que là, on remonte au XIVe siècle. Il y a pas mal de stations qui concernent, je dirais globalement, le XIXe et le XXe siècle. Ça, c'est vrai. Et au niveau des anecdotes, je vais prendre une station qui est près de vos studios. La station Belgica, où là, la collaboration entre Marc et moi-même a été, je crois, la plus complète. C'est qu'au départ, il avait pris un petit peu les devants par rapport au dessin. Et quand il a vu mon texte, il a dit, oh là, là, il y a un problème. C'est pas complet. Pourquoi ? Parce que Belgica, dans l'esprit de tout le monde, c'est un bateau qui était parti avec de Guerlache à la découverte d'abord de l'Antarctique et puis de l'Arctique. Puis quand je lui ai dit, je dis, attention, le Belgica, c'est aussi un ballon à air libre qui a permis à un Belge de Meuterre de gagner trois années de suite une coupe qui existe toujours aujourd'hui qui s'appelle la coupe Gordon-Bennett et qui permet à des aérostiers d'effectuer la plus longue distance possible en ballon à air libre. Toutes ces anecdotes, où est-ce que vous êtes allé les chercher ? Vous ne les connaissiez pas toutes ? Je ne les connaissais pas toutes. Effectivement, on est parti sur base des 69 noms de stations. Et alors, bon, là, je reconnais qu'en tant que président du cycle d'histoire de Bruxelles, j'ai pas mal de possibilités au niveau des recherches. Et donc, on a gratté, on a cherché, comme tout historien ou comme toute personne qui veut trouver le maximum d'informations par rapport à un sujet. Et maintenant, quelle est votre ambition ? Vous espérez que les gens vont se munir de cet ouvrage et prendre le métro, mais différemment, un peu comme un touriste dans Bruxelles ? Ce serait la plus belle image que je pourrais un jour voir, c'est de prendre le métro et de voir dans le métro des dizaines de personnes qui auraient le bouquin en main, c'est une certitude. Alors, vous l'avez dit, vous êtes président du cercle d'histoire de Bruxelles, donc j'imagine soucieux aussi du patrimoine. On a un reportage dans ce journal sur l'éventuelle démolition de la gare de Forêt. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est important de garder ce genre de bâtiment comme témoin ? Oui, je pense que c'est important. Bon, je peux comprendre aussi les besoins de certaines entreprises ou dans ce cas-ci d'Infrabel de se dire, bon, le bâtiment n'a plus son utilité, il est perdu au milieu des rails d'apparence. Mais garder un bâtiment, c'est garder une partie de la mémoire de la ville. Et ça, je crois que c'est très important. Bien, merci Eric de Marbet d'avoir été notre invité. Ce soir, je remontre votre ouvrage Histoire de Bruxelles à travers ses stations de métro et Histoire avec Es, histoire petite et grande.